J'ai une double casquette, à la fois militant de l'association Survie depuis près de 20 ans, et donc régulièrement le porte-parole, et à la fois co-directeur d'un ouvrage collectif, où on était plus d'une vingtaine à contribuer, mais quatre co-directeurs, donc sur l'histoire de la France-Afrique, qui passe pour un ouvrage un peu de... Il y a un écho terrible quand je parle, je ne sais pas s'il y a moyen de régler ça. J'éloigne le micro peut-être, qui passe pour un ouvrage de référence, qui fourmille d'informations, d'anecdotes, il y a beaucoup de choses, mais je pense quand même, par rapport à la discussion de ce soir, trois, quatre idées clés qui me semblent nécessaires de rappeler, qui vont dans le prolongement de ce que tu disais. Premier point peut-être, c'est l'intérêt de tout le travail d'ancrage, de mise en perspective historique, c'est de montrer que la France-Afrique ne démarre pas avec Jacques Faucard et le général de Gaulle, et qu'évidemment, elle ne se résume pas à lui, mais donc, ce n'est pas l'œuvre du seul Faucard. Et ça permet de comprendre des choses qui se mettent en place avant le retour au pouvoir du général de Gaulle, avant l'arrivée aux affaires de Jacques Faucard, son bras droit chargé des affaires africaines, on va dire, et donc de comprendre pourquoi il reste pertinent de parler aujourd'hui de France-Afrique. Donc la deuxième chose, mais ça, ça a été dit aussi, notamment par Minata Traoré citant Boubacar Boris Diop avec le serpent à deux têtes, c'est que la France-Afrique, c'est un système de domination dans lequel il y a toujours eu le rôle des élites africaines. On a tendance à l'oublier des fois dans certains commentaires qui sont faits en France au sujet de la France-Afrique, mais rappeler ça est une manière de désarmer ce qui peut se dire, j'ai oublié de mettre le chrono, de ce qui peut se dire sur la demande des États africains, sur les idées de partenariats, et puis des fois sur le champ lexical de l'amitié, voire de l'amour franco-africain qui est régulièrement convoqué, notamment par les présidents français. Troisième idée clé, c'est que la France-Afrique, c'est un peu ce qu'on a écrit comme un système à deux faces. Il y a la face crapuleuse, criminelle, avec toute une opacité, et c'est ce qui transparaissait aussi dans ce que disait Aminata Traoré, mais finalement, c'est la face aujourd'hui la plus connue de la France-Afrique. C'est celle qui est passée dans le débat public à l'occasion de grands scandales de corruption. Et puis il y a toute la face institutionnelle, en fait, qui se fait au grand jour, qui est complètement assumée, qui est revendiquée par les pouvoirs publics, et qui ne fait pas scandale, qui passe pour normal. Et on est là-dedans, exactement dans le cœur du sujet de ce soir, puisque la présence militaire est exactement là-dedans. Et puis, dernière idée, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est ce qu'on montre dans cet ouvrage, qui est que ce terme de France-Afrique, qui naît sous la plume d'un journaliste français dès 1945, alors qu'il est régulièrement attribué à Oufouette-Boigny, donc dès août 1945, ce terme de France-Afrique, en fait, quand il va ensuite prospérer, enfin, en tout cas, quand il est réactivé dans les années 90 pour décrire certaines réalités qui ont prospéré, c'est des réalités qui évoluent avec le contexte, évidemment. Il ne s'agit pas, quand on dit que la France-Afrique existe toujours, de dire que c'est la même dans les années 90 ou dans les années 60, de la même manière que la colonisation dans les années 50 n'était pas la même que dans les années 1910, 1920 ou à la fin du XIXe siècle. Ça peut paraître une banalité de le dire, mais c'est une manière de rappeler que la France-Afrique est par essence quelque chose d'évolutif, une tentative d'adapter pour perdurer. Et au niveau militaire, ça se ressent particulièrement. Alors, quelques mots, rapidement, de comment on arrive en 2024 à avoir ce maillage militaire toujours présent. On repart vite fait de l'époque coloniale, mais ça, je ne m'appesantis pas dessus, mais où la situation est simple et elle perdure pendant la communauté française de 1958 à 1960. C'est une armée unique commandée depuis Paris dans laquelle il y a un certain nombre de supplétifs des pays africains. Au moment des indépendances, il y a plusieurs enjeux. Il y a le fait de chaperonner les armées nationales qu'il va falloir mettre en place et peut-être de s'assurer que leurs moyens ne leur donnent pas tout à fait la souveraineté nécessaire. Il y a le fait de maintenir une emprise française et en fait des emprises de souveraineté dans différents pays avec un réseau de bases. Et en fait, dès 1959, donc avant la fin de la communauté officiellement, il y a une réflexion sur des bases principales et des bases secondaires avec cette idée que la France doit garder une capacité de projection. Et cette idée va perdurer jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des déclarations, des raisonnements, des plans stratégiques sur les bases militaires françaises, c'est toujours en gardant la possibilité de projeter rapidement des troupes pour intervenir. Et puis, il y a évidemment la signature d'accords de coopération, alors dans différents domaines, avec les États africains au moment des indépendances, mais notamment dans le domaine militaire, les accords de défense, assez connus, et puis les accords d'assistance militaire technique, AMT, au titre desquels on place, en fait, des coopérants militaires, des gens qui vont chaperonner la mise en place des systèmes répressifs, notamment dans cette période-là. Pour aller ensuite faire un peu un saut dans le temps, mais évidemment, quand on parle de l'armée française en Afrique, on pense à toutes les opérations extérieures. Il ne s'agit pas ici de les égrener. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. Ça commence, en fait, au moment même de l'indépendance, puisque quand l'indépendance du Cameroun est proclamée, une opération extérieure militaire française a lieu au Cameroun à ce moment-là. Simplement, elle n'a pas vraiment de nom, mais c'est une guerre de décolonisation. Et ensuite, il y a la même chose en Mauritanie, d'ailleurs. Et puis, il y a ensuite, très vite, à partir de 1964, au Gabon et très rapidement, quelques opérations. Mais en fait, l'idée du gendarme africain, du gendarme de l'Afrique, cette expression, elle apparaît à la fin des années 70, plutôt sous Giscard. On n'est déjà plus sous Faucard à ce moment-là. C'est plutôt à ce moment-là que commencent à se multiplier les interventions et surtout des interventions emblématiques avec le saut de la Légion étrangère sur Colwesi. Et cette idée de gendarme de l'Afrique va vraiment s'imposer sous Mitterrand. Il faut savoir que sous les deux septennats de François Mitterrand, il y a eu deux fois plus d'opérations extérieures que pendant les deux décennies précédentes. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, les opérations extérieures, mais il faut bien se rappeler que l'activisme militaire a plutôt augmenté. Puisque j'ai parlé de François Mitterrand, peut-être rappeler qu'en 1981, le programme du Parti socialiste ne prévoit pas de fermer les bases en Afrique, ne prévoit pas de retirer l'armée française en Afrique. Il est assez ambigu sur les questions militaires. Il parle d'actualiser les accords de défense. Et sur les bases, il dit qu'il faudra voir au cas par cas, ce qui est assez pratique et ce qui est en fait assez en écho, ce qui se dit encore aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. Il y a des interventions militaires qui vont avoir marqué des esprits. Et évidemment, comme je ne peux pas toutes les citer, mais en 1994, il y a ce qui se passe au Rwanda avec le génocide des Tutsis qui était organisé en amont et où la France, par sa coopération militaire et par une opération militaire sur place, a activement soutenu les génocidaires qui préparaient le génocide. Et quand le génocide se déroule et ensuite, dans les années qui suivent, ça crée beaucoup de débats, y compris dans l'institution militaire, mais notamment dans le ministère de la coopération qui chapeautait ce qui était alors la mission militaire de coopération, donc les différents coopérants militaires qui étaient placés dans les pays. Et ce ministère de la coopération va être supprimé pendant la cohabitation sous Lionel Jospin, mais la coopération militaire va perdurer. De même, les bases militaires vont rester. Lionel Jospin, quand il arrive au pouvoir en 1997, se rend en décembre 1997 au Sénégal où son discours est très clair sur le fait de maintenir des bases également là-bas. En gros, il parle de partenariats nouveaux, il dit que ça doit reposer sur une parfaite connaissance des besoins et des problèmes de chacun. Donc on a cette terminologie qui continue, qui s'égrène, et c'est la mise en place d'un programme qui s'appelle RECAMP, le renforcement des capacités des armées africaines, c'est-à-dire qu'on passe d'une légitimité ancienne qui était de contenir la poussée du bloc communiste, du bloc soviétique, l'influence soviétique en Afrique. Ça, en tout cas, officiellement, officieusement, c'était beaucoup plus de contenir la concurrence anglo-saxonne et les Américains notamment. Mitterrand faisait une fixette absolue là-dessus. Mais on passe de cette légitimité-là à une légitimité qui serait d'aider au maintien de la paix, de former les armées africaines à intervenir elles-mêmes dans le maintien de la paix. Avec une nouvelle doctrine qui se développe à ce moment-là, mais en réalité, assez peu de changements structurels et le maintien des bases, toujours des opérations extérieures. Cette nouvelle doctrine qui veut qu'on essaye d'embarquer des partenaires européens, donc de multilatéraliser des interventions, d'africaniser aussi les interventions, et puis d'avoir une légitimité internationale avec le droit international, donc une demande des États ou un accord en vertu duquel intervenir. Ça, c'est l'affichage en pratique des interventions, par exemple au Tchad, continue et sans aucun accord de défense puisque celui-ci a été annulé en 1975. Ça n'empêche pas de continuer à intervenir. Et puis se greffe progressivement un nouvel argument de légitimation qui est la guerre contre le terrorisme. Alors évidemment, côté états-unien, ça commence dès le 11 septembre 2001. Mais pour l'armée française en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui intervient à partir de, en gros, 2009-2010. Nous, un tournant qu'on voit, c'est une opération dont vous souvenez peut-être qu'il y a une tentative de libérer l'otage Michel Germano. Et à ce moment-là, on découvre qu'il y a des forces spéciales françaises au Sahel. Et Fillon dit, nous sommes en guerre contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, c'est le début de la guerre contre le terrorisme sur laquelle Rémi interviendra. Donc je ne reviens pas là-dessus. Un autre argument de légitimation, aujourd'hui très présent et pas toujours affiché de manière ouverte, c'est le contrôle des routes migratoires. C'est de greffer ce maillage militaire sur la police vis-à-vis des migrations, sur le fait de couper des routes migratoires en plus d'un certain nombre d'accords qui sont signés avec les États sur place. Et je termine rapidement, parce que je dois arriver au bout de mon temps, mais pour dire aujourd'hui, où en est-on, finalement ? On a toujours des bases permanentes, officielles, en Afrique, environ 3 500 soldats ou soldates prépositionnés selon les chiffres pris aujourd'hui sur le site du ministère. Il faut ajouter... Donc c'est à Djibouti, 1 500. Au Gabon, on doit être... Je ne vais pas... 350, tu me souffles, c'est très agréable. Oui, 350 à 400. Sénégal, 350. Et en Côte d'Ivoire, un millier. Et puis... Alors, attends, ça, c'est les bases permanentes. S'ajoute ce que les autorités françaises ne savent plus présenter, qui est, autrefois, c'était une OPEC, c'était l'opération extérieure Barkhane. Donc Serval, Barkhane, Rémi en parlera. Depuis fin 2022, ça n'est plus une opération extérieure. D'ailleurs, on nous a parlé de forces françaises au Sahel ou de forces françaises de partenariat au Tchad et au Niger. Au Niger, cette armée française a été mise dehors. Ça ne nous aura pas échappé avec l'actualité de ces derniers mois. Et donc, maintenant, on nous parle, tout simplement, sur le ministère, des éléments français au Tchad, qui sont rattachés à peu près nulle part. Ça n'est pas une opération extérieure, juridiquement. Ça n'est pas une base permanente non plus. C'est un flou juridique. Et puis, il y a toujours de la coopération militaire. Elle s'est largement réduite par rapport au lendemain des indépendances, mais elle continue. On a aujourd'hui environ, sur la coopération structurelle, c'est-à-dire permanente, environ 300 personnels, dont 250 militaires, plus d'une vingtaine d'écoles nationales à vocation régionale qui font de la formation, qui touchent une trentaine de pays africains, et notamment la zone d'Afrique francophone, et des coopérants militaires, placés toujours auprès d'autorités de répression, dans un certain nombre d'États. Donc, quand il y a une répression mortelle, comme au Tchad, il faut savoir qu'on a... Alors, ils ne sont pas des dizaines et des dizaines. Ils ne sont plus qu'une dizaine de coopérants militaires, mais qui sont placés au sein de l'appareil répressif de ces pays-là. Et ça, ça devrait nous questionner. Il n'y a aucune information au Parlement sur le nombre exact, année après année, dans chaque pays, sur les fonctions qu'ils occupent. Et juste pour terminer, une petite citation sur la formation, pour dire à quel point ce n'est pas neutre. C'est Bernard Cazeneuve, en 2001, donc, depuis, il a été Premier ministre français, mais à l'époque, il est député socialiste, dans un rapport parlementaire en 2001 sur la réforme de la coopération militaire, qui dit, « La formation est en effet un instrument d'influence remarquable, à la fois peu onéreux, il n'y a guère à payer que les rémunérations des coopérants, et aux répercussions durables, les personnels étrangers ainsi formés, étant plus accessibles ensuite à la présentation des méthodes de fonctionnement et d'organisation française, et connaissant mieux les responsables français. » C'est exactement ce qu'Emmanuel Macron essaye de nous vendre depuis un ou deux ans, en transformant les bases, un coup, en académie, en nous parlant de formation, en parlant de réforme du dispositif, et ce qui a été dit, tu l'as rappelé en intro, sur le remodelage que Jean-Marie Bockel essaye de faire passer aujourd'hui. je les dé vorherse de réforme, et je vous le remodelage que je veux dire.